Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Undertale ! La fois... Qu'est-ce que c'est que ça ? La fois dernière on avait battu, ou plutôt desséché, Undine. Et après on lui avait donné un petit verre d'eau pour qu'elle se remette. Et elle était partie. Après Skeleton... Pourquoi je l'appelle toujours Skeleton ? Papyrus nous avait demandé de rejoindre la maison d'Undine pour qu'on devienne amie. Donc je vais peut-être essayer de faire ça. Je sais pas si ça va marcher. C'est une boîte qui a besoin d'être poussée. D'accord. Et toi tu es qui ? Ah ! Les monstres d'aujourd'hui n'apprécient plus les bons puzzles. Les puzzles d'aujourd'hui ne sont que des lasers et des rochers qui bougent. Bah ! Il n'y a plus d'art dans ces actions. Ça sert à rien. C'est juste basé sur du timing. Donne-moi un challenge qui défie les plus profondes heures de profonde de mon esprit. Toi, tu es jeune. Tu as encore de l'espoir. Hihihihi. Ici. Essaye de résoudre ce puzzle du poussage de pierre. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu le pousses pas comme il faut ? Ah, oublie ça. Cette génération est vraiment sans espoir. Ok. Peu importe. Donc j'ai été sur le point de me rendre chez Wundine. Je pense que c'est la grosse maison à côté de la maison du fantôme parce que... C'est le bon chemin au moins ? Oui c'est le bon chemin. Je pense que c'est la grosse maison à côté de la maison du fantôme parce que ça lui ressemblait en fait. Alors escalier... Ah, il y a Papyrus au moins. J'ai demandé à Wundine si on pouvait tous traîner ensemble. Mais elle a dit quelque chose de bizarre. Elle a dit qu'elle allait pas traîner avec un meurtrier. Mais... Je me souviens pas avoir tué qui que ce soit. Même si je suis un mec plutôt brutal. Alors elle a dit quelque chose à propos de vouloir... Se battre avec un méchant. Mais elle a l'air très... Faible de quelque chose. Elle s'est retirée et elle s'est écroulée juste devant son pas de porte. Alors j'attends ici au cas où elle aurait besoin de moi. Parce qu'elle déteste qu'on l'attende. Je pense qu'on va devoir traîner ensemble plus tard. Ah bah génial. Tout ça pour ça. FAC. Bon allez, on va refaire tout le chemin en sens inverse. Ok, on est enfin revenu au Hotland. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux de l'eau peut-être ? Ok, 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 ok. Est-ce que tu portes ça juste pour avoir l'air sophistiqué ? Parce que ça ne marche pas. D'accord. L'eau s'est évaporée à cause de la chaleur. Le verre s'est évaporé aussi. Peut-être lui reparler sans avoir de gobelet. J'avais soif, alors je suis venu de Waterfall pour avoir à boire. D'accord, ça semble tout à fait logique. Bonjour vous. Désolé, Ondine nous a dit qu'il y avait un humain dans cette zone. Alors, nous, les gardes royaux, on va bloquer le chemin jusqu'aux ascenseurs maintenant. Ah. Même si les ascenseurs ne marchent pas de toute façon. Mais on fera notre mieux pour Madame Ondine. D'accord. Laboratoire, où ça ? Bonjour Charon. Je suis l'homme de la rivière. Ou alors je suis la femme de la rivière. Oh, ça n'a pas d'importance. J'adore naviguer sur mon bateau. Est-ce que tu veux te joindre à moi ? Non. Alors peut-être une autre fois, ou peut-être pas. Ça n'a pas d'importance. Je pense que c'est pour me ramener... Où est-ce que j'avais vu une pièce qui ne servait à rien ? C'était dans Waterfall, je suppose. Oh. C'est toi ? Ça a l'air d'être moi, oui. Il fait trop noir pour voir près des murs. Ok, il fait trop noir pour voir quoi que ce soit, on dirait. Waouh, maintenant il fait trop clair. Oh, mon dieu ! Je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Je ne me suis pas lavé. Je suis à peine habillé. C'est le bordel, et... Je suis le docteur Alphys. Je suis le scientifique royal de monsieur Asgore. Mais je ne suis pas un des mauvais gars. En fait, maintenant que tu es sorti des ruines, j'ai... Je t'ai observé à travers ton voyage par mon ordinateur. Tes combats, tes amitiés, tout. Au début, je voulais t'arrêter, mais... Voir quelqu'un sur l'écran m'a vraiment fait tenir avec toi. Alors, maintenant j'ai envie de t'aider. En utilisant mon savoir, je peux très facilement te guider à travers les Hotlands. Je connais un chemin qui va droit vers le château d'Asgore, pas de problème. Et bien, en fait, il y a juste un petit problème. Il y a très longtemps, j'ai fait un robot qui s'appelle Mettaton. A l'origine, je l'ai construit pour qu'il soit un robot divertissant. Tu sais, comme un robot star de la télé ou quelque chose comme ça. Mais récemment, j'ai décidé de le rendre plus utile. Tu sais, juste quelques ajustements pratiques. Comme des options de combats anti-humains. Bien sûr, dès que je t'ai vu arriver, j'ai immédiatement décidé que je devais enlever ces options. Malheureusement, j'ai peut-être fait une petite erreur quand j'ai essayé. Et maintenant, c'est une machine à tuer incontrôlable qui a une soif de sang humain. Bon, avec un peu de chance, on ne le rencontrera pas. Avec un peu de chance, oui. Ah, est-ce que tu as entendu quelque chose ? Oh non. Oh oui. Bienvenue, mes beautés. Au quiz d'aujourd'hui. Oh boy, je peux déjà dire que cette émission sera géniale. Tout le monde applaudit bien fort notre participant d'aujourd'hui. Tu n'as jamais vu jouer avant, ma beauté ? Pas de problème, c'est simple. Il y a seulement une règle. Réponds correctement. Ou tu meurs. D'accord. Mettaton attaque. Euh... Check. 10 d'attaque. 999 de défense. Son corps en métal le rend invulnérable à toutes les attaques. Commençons avec une question facile. Quel est le prix si tu réponds correctement ? Plus de questions, je dirais. Pitié. Oui, on dirait que tu as compris. L'émission continue. Je vais essayer de pleurer. Pleurer et contre les règles. Ou alors ton terrifiant prix. Quel est le nom du roi ? Euh... Asgord Remur. Quelle réponse terrifiante. Le show continue. Épargne-moi. Ah, c'est parlé de toi. Parlons de moi. De quoi sont faits les robots ? Hop's and Dream, Metal and Magic, Sneak and Cell, Sugar Spice. Ou plutôt du métal. Trop facile pour toi ? En voilà une autre facile pour toi. Deux trains. Le train A et le train B se partent immédiatement de la situation. What ? Oh ! D'accord. Waouh, je suis étonné les gens. Il y a le... Le petit igouane qui me donne la réponse. Ne compte pas trop sur ta victoire. Combien de mouches y a-t-il dans cette jarre ? Je dirais... Ah. Tu as de la chance aujourd'hui. Le show continue. Jouons à un jeu de mémoire. Quel monstre est-ce ? C'est Froggit, non ? Pourquoi il me dit D, l'igouane ? Je vais faire confiance à l'igouane. D'accord. Ce piège. Mais peux-tu répondre à celle-là ? Te frotterais-tu à un fantôme ? Bon ben, qu'est-ce qui est ? Super réponse. J'adore. En voilà une simple. Combien de lettres y a-t-il dans le... Dans le nom Métaton... Bien sûr, c'était facile. Ce quiz de la mort. Maintenant, on sort les gros calibres. Dans le jeu vidéo de rencontre Miu Miu Kiss Cutie, Quelle est la nourriture favorite de Miu Miu ? Alphys, Alphys, Alphys. Tu n'êtes pas notre participant, n'est-ce pas ? Oh, tu aurais dû me le dire. Je vais poser une question. Et je suis sûr que tu connaîtras la réponse aussi. De qui est amoureux le docteur Alphys ? Bah, sûrement Undyne. Tu vois, Alphys ? Je t'avais dit que ça se voyait. Même l'humain l'a vu. Euh, ouais, elle met son nom sur les notes. Et... Elle lui fait programmer des variables d'après son nom. Elle écrit même des histoires de deux ensemble. En train de partager une vie domestique. Probabilité qu'ils soient amoureux l'un de l'autre, 101%. Marge d'erreur, 1%. Eh bien, eh bien, eh bien. Avec le docteur Alphys pour t'aider, l'émission n'a plus de tension dramatique. On ne peut pas continuer comme ça. Mais... Mais... C'était juste l'épisode pilote. La prochaine fois, plus de drame. Plus de romance. Plus de sang versé. À la fois prochaine, mes chéris. D'accord. Au revoir. Eh bien, c'était quelque chose. Oui, en effet. C'est un sac à moitié vide de nourriture pour chien. Attends, attends. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone. Et ensuite, peut-être que si tu as besoin d'aide, je pourrais... Euh... Où est-ce que tu as eu ce téléphone ? Il est ancien. Il n'a même pas de SMS ? Attends une seconde, s'il te plaît. Voilà. Je l'ai amélioré pour toi. Il peut faire des SMS, ça, maintenant. Euh... Keychain, je sais pas ce que c'est, ça. Je t'ai même inscrit au réseau social numéro 1 des souterrains. Maintenant, on est officiellement amis. Hé hé. Hi, 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 hi. Je vais aller à la salle de bain. D'accord. Le frigo est plein de nouilles instantanées et de soda. Oui, je vais prendre un paquet de nouilles. Ce sont des petites figurines d'humains femelles avec des oreilles de chat. D'accord. Je peux pas monter là, je suppose. Une poubelle. Mais plutôt... Plutôt mignonne. Des pieds et jaunes sont en train de taper derrière la porte. D'accord. Tous ces livres parlent de l'histoire humaine. Tu regardes à l'intérieur d'un livre, c'est un livre de... BD. Un androïde dégueulasse sort de l'école avec un toast dans sa bouche. On dirait qu'il est en retard. Ça n'a pas l'air très vrai, selon toi. Ça sera la même chose. Ah non. Je vais faire flayer l'énergie. Deux chefs robotiques sont en train de s'envoyer des pancakes d'énergie l'un à l'autre. Ça n'a pas l'air très précis. Il y a de la truc rose qui sort de cette étrange machine. Ok. On dirait le travail d'Alphys sur la table. Ça a l'air poussiéreux. La garde-robe est pleine de blouse sale. Et il n'y en a qu'une qui est propre. Ah non. Et une robe propre. Ah 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 ah. Il n'y a pas de... Ouais ok. C'est le bordel quoi. C'est un J.K. Le petit Alphys. Mais bon, il m'a aidé contre son robot-tueur. Donc je suis content. L'espace entre les murs est seulement large de quelques centimètres. Ok. Alphys a updaté son statut. Il vient de réaliser qu'il n'avait pas regardé le combat de Undine contre l'humain. Il l'a enregistré avec un peu de chance. Enfin. Il sait qu'elle est imbattable alors il lui demandera plus tard. Please. Mais maintenant je vais devoir rappeler l'humain et le guider. On n'a pas trop besoin de guide pour aller là-haut. Un Vulcine vient d'apparaître. Alors, 8 d'attaque, 10 de défense. Il pense à... Enfin. Il pense à tort que sa lave peut guérir les gens. D'accord. Vulcine est en train de faire du café dans son cratère. Je devrais peut-être le critiquer. Tu dis à Vulcine que ses attaques ne sont pas utiles. Ah, ça n'aide pas ? D'accord. Vulcine se tient dans un coin. Ah, c'est pas suffisant. Je vais lui faire un câlin quand même. Tu fais un câlin à Vulcine. Ça te réchauffe le cœur. Et tout ton corps. Ah, ta défense vient de baisser. Ah, tellement d'amour. S'il te plaît, arrête. Débile. Les joues de Vulcine brillent d'un éclat chaleureux. Et maintenant, je peux le faire fuir. C'est bon. 40 gold. Je vais l'appeler dans une minute. C'est le chemin vers le château, peut-être. Magma Chamber, ça a l'air beau. On va continuer à arrêter l'épisode ici. Je déteste utiliser le téléphone. J'ai pas envie de faire ça. MDR. La musique est pas mal ici. Un Tundere Plane vient d'apparaître. Mais il l'a pas fait exprès. Tundere Plane. Nahel. 8 d'attaque, 6 de défense. Il a l'air méchant. Mais est-ce qu'il ne t'aimerait pas secrètement ? Il n'y a pas moyen. Pourquoi est-ce que j'aimerais quelqu'un comme toi ? Ça a l'air compliqué à éviter, ça. Tundere t'a accidentellement frotté avec une de ses ailes. Le flirter avec lui. Tu dis au Tundere Plane qu'il a des jolies turbines. Oh, sale pervers. Tundere regarde ailleurs, puis il recommence à regarder vers toi. D'abord l'approcher. Tu t'approches de Tundere Plane, mais pas trop près. Hé, un humain ? Je devrais peut-être me le prendre. Ah, d'accord. Tundere Plane commence à rougir. Oh, petit flirt. Ah, ça n'a pas fonctionné. Ok, je vais peut-être continuer de m'approcher. Mais pas trop près. Et cette fois-ci, j'ai compris qu'il fallait prendre... Hop. Hop. Ok. C'est bon, je peux le faire fuir. Au revoir, Tundere Plane. Des ennemis très... Très bien designés. Oh mon dieu, j'ai gardé mon doigt au-dessus du dernier numéro pendant 5 minutes. Oh mon dieu, je vais juste le faire. Je vais juste t'appeler. Ah, ça y est. Celui qui t'appelait à raccrocher avant que tu lui répondes. Euh, bonjour. Alors, pour les lasers bleus, je veux dire... Alphys, ici, bonjour. Les lasers bleus vont pas te faire du mal si tu ne bouges pas. Les oranges, tu vas devoir bouger. Et après, ils feront pas... Bouge à travers ceux-là. Euh, au revoir. D'accord, je peux passer à travers ? Oh mon dieu, je l'ai fait ! Mes griffes n'ont pas tremblé aussi comme ça depuis très longtemps. Depuis que Andine m'a appelé pour me demander quel temps il faisait. Ah, arrête ça ! Enfin bon, il n'y a pas de temps ici, donc je sais pas pourquoi elle m'a appelé. Ça va être compliqué. Hop là ! En toute pénarditude. Et je vais peut-être pouvoir les désactiver. Oui ! Il me semblait bien que ce serait un truc de genre. Alphys ! Oh mais, oh mon dieu, j'ai oublié de lui dire où il fallait aller. Une photo mignonne de moi en ce moment. Quel relou. Alphys, ici. La porte du nord devrait rester bloquée jusqu'à ce que tu résolves les puzzles qui sont sur la gauche et la droite. Je pense que tu devrais aller à droite d'abord. Oups. Ok, bah bah, allons à droite. Bonjour vous. Le chemin vers le boulot est bloqué, alors j'ai dû prendre le numéro de... Enfin, j'ai dû regarder l'émission de Mettaton sur mon téléphone. Les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui. Cet humain avait presque l'air réel. Mettaton ? Ouais, c'est la star la plus populaire des sous-sols. Son fan club comporte probablement deux... Non, trois douzaines de membres. Je me demande si ça serait fun d'expliquer le puzzle. Explique le puzzle. La porte menant à ce passage est fermée, alors essaye de résoudre le puzzle. J'ai essayé, mais je n'avais plus de munitions. Et ça n'arrêtait pas de recommencer. Et mes deux collègues ne veulent pas aider. C'est comme s'ils n'avaient pas envie d'aller travailler. Alors, shoot le bateau opposé. Il faut bouger les boîtes pour compléter la mission. Ah, d'accord. Ça ira comme ça ? D'accord. C'est tout ? C'est tout, c'est tout ? C'est tout, c'est tout ? Bon, c'était plutôt simple. Alphys, ici. Ce laser bleu me semble totalement impénétrable. Mais, 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 en tant que scientifique royal, j'ai quelques astuces dans ma bannette. Je vais le hacker en entrant dans les databases des lasers de Hotland et je vais le désactiver. Merci, Alphys. On traînait ici, quand soudainement, il y a plein de puzzles qui se sont mis à s'activer de nulle part. C'est un gros problème. Ils vont devoir annuler l'école à cause de ça. Finalement, quelqu'un a enfin tourné, enfin, a éteint ce laser. Maintenant, on devrait pouvoir aller... Non, je pense qu'on va rester ici. Pas envie d'aller à l'école. Ok, c'est le même jeu. Je vais juste bouger comme ça, jusqu'à ce que je trouve la solution. Voilà. Et du coup, c'est bon, c'est ouvert ? Hop. Bon, allez, je vais aller sauvegarder. Et la prochaine fois, il y aura peut-être un petit combat d'abord. La prochaine fois, on ira voir ce qu'il y a derrière cette grande porte qui a été verrouillée par deux puzzles extrêmement compliqués. Mais peut-être que c'est le chemin qui mène vers le château de... Je sais plus comment il s'appelle. Le roi. Enfin bon, on verra ça la fois prochaine. Merci à vous tous d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve à la fois prochaine en forme et chaud. Voilà, bisous bisous du petit bonhomme jaune. Salut !